L'heure de la demi-finale a sonné entre Brive et Vannes pour ce championnat de Pro D2. Brive, premier de la saison régulière, accueil dans l'antre d'Amede et Domenech, Vannes, vainqueur de Mont-de-Marsan en match de barrage. Des dizaines de drapeaux blancs et noirs, les couleurs des deux clubs voguent en tribune. Dès le début du match, pénalité pour 7 en avant, repris devant par Camille Camica. La pénalité de Thomas Larangera passe entre les perches 3-0 pour Brive. La réaction bretonne passe par l'effort du paquet d'avant et Christopher Hilsenbeck engrange 3 partout. Les mouvements s'enchaînent dans ce début de partie. La défense vantaise est à la faute, situation davantage pour les brévistes. Comme cela ne donne rien, le buteur corrézien Thomas Larangera passe une deuxième pénalité. Mais les Borbillanais vont réagir sur cette touche bien prise par Cramont. Le relais de Blanchard, Néparizé qui fixe et qui réussit à donner d'une main au centre Alexandre Moureau pour le premier essai de la partie. Sur cet essai en première main, on peut admirer la course du talonneur Cyril Blanchard puis celle du pilier Néparizé pour une finition d'Alexandre Moureau. Christopher Hilsenbeck transforme 6-10 pour Vannes. Les brévistes cherchent à réagir. Les bretons sont pris à part la pression défensive des corréziens sur cette action. Un ballon conservé au sol et pénalité pour Brive. Thomas Larangera passe 3 nouveaux points, 9-10. Mais l'indiscipline est aussi du côté débréviste avec sur cette action la faute d'Axel Muller qui vient gratter le ballon au sol, carton jaune sorti à part à l'arbitre de la rencontre, Ludovic Kerr. Christopher Hilsenbeck profite de cette situation pour engranger 3 nouveaux points, 9-13. Mais en infériorité numérique, les corréziens réussissent à marquer un essai par Mathieu Voisin, tout juste entré en jeu. Sur cette action, les joueurs de Brive dominent les duels avec notamment Daros puis Larangera, le relais de Marquez pour son 3e ligne Mathieu Voisin et un essai transformé par Thomas Larangera. A la pause, Brive mène 16-13 devant Vannes. Et les brévistes vont continuer d'enfoncer le clou en début de 2e acte. A 14 contre 15, ils continuent de pilonner devant avec Giorgadze, puis Demba à Bamba. Marquez ressort le ballon pour le 3e ligne centre. Otari et Giorgadze, poussé par ses compères. Il finit tout près des pêches. La puissance des avant-brévistes fait la différence. Thomas Larangera transforme. Brive mène 23-13 et vient de réussir un 14-0 en infériorité numérique. Les Corésiens insistent avec ce diable de Stuart Holding qui passe les bras pour servir l'arrière Rory Scholes. Un essai 100% irlandais. Sur cette action, Larangera alerte Holding qui feinte la passe, prend l'intérieur pour servir son compère à l'arrière Rory Scholes. La transformation pour Larangera et le score qui enfle peu à peu à 30-13. Les brévistes sont lancés en fin de partie. Ils envoient Galala inscrire un nouvel essai. Alors que Van évolue en infériorité numérique après le carton jaune adressé à Boutier, les Corésiens plient le match sur cette action avec une sortie d'arrière mêlée. Holding en profite pour transformer cet essai et faire une nouvelle fois en fait le score à 37-13. En fin de partie, les Vente réagissent Boutier à Slalom dans la défense de Van et s'offre un dernier essai à 37-18 puis 37-20 après la transformation réussie par les Morbières. Mais c'est donc bien Brive qui valide son ticket pour la finale. Celle-ci se déroulera dimanche 26 mai au stade du Hameau. Les Corésiens affronteront les Bayonais. Les Corésiens affronteront les Bayonais. Les Corésiens affronteront les Bayonais. Sous-titrage ST' 501